On vient de découvrir un très joli mensonge de la part de Valve, sortie de Counter-Strike 2. On nous avait promis un jeu qui allait toucher, qui allait être exceptionnel en termes de ressenti du gunplay. Et pour le coup, on le sait, depuis un an que le jeu est sorti maintenant. Le jeu est plus que bof en termes de gunplay, vraiment. Donc si on parle de gunplay, c'est le shoot, les sensations de mouvement, le spray, le tapping, peu importe le type de shoot que vous appréciez, on a un sentiment de latence, de lag et ce genre de choses. On a découvert un petit peu que c'était compliqué sur ce sujet-là en particulier et je vais vous le prouver. Et surtout, c'est un gros dev qui a réussi à le prouver de manière très technique et de manière factuelle. Donc vous aurez aussi toute la documentation dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. De temps en temps, je sais que parmi vous, vous regardez, vous êtes très assidus et très fidèles à la chaîne. Mais peut-être que vous n'êtes pas abonné et donc c'est pour ça que je vous demande de vous abonner, bien entendu. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro-sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Alors, déjà, on va regarder, parce que je pose le contexte un petit peu, vous allez me dire, ça n'a pas de rapport. Mais un petit peu quand même, regardez les revenus des plus gros jeux dans le monde sur le premier semestre de l'année 2024. Donc les premiers six mois de l'année 2024, Counter-Strike 2, c'est 610 millions d'argent de revenus. Donc c'est quand même pas mal. N'oubliez pas quand même que Valve possède Counter-Strike, mais également Dota 2 qui génère 120 millions et ce genre de choses. Mais pas que, ils ont Steam qui est encore la plus grosse bibliothèque de jeux vidéo au monde et qui leur génère pareil des milliards à l'année. Donc de l'argent, ils en ont. C'est ce que je veux dire dans Je Pose le contexte. De l'argent, ils en ont pour développer, pour payer des ingés, des développeurs, des mecs très très chauds, pour améliorer en tout cas notre qualité de vie dans le jeu vidéo parce qu'on est sur le jeu quand même depuis un bon moment. Ils ont fait une mise à jour cette semaine en supprimant le SnapTap. On avait trouvé dans les fichiers que le VACnet 3.0 allait déployer. J'en parlais la semaine dernière. Là maintenant, je vous le confirme. Le VACnet n'est plus en test, mais il est déployé de manière officielle avec un mail. Si vous avez été banni sans que vous soyez un cheater, csgoteamfeedback.valvesoftware.com. Il y a encore csgoteam dans leur mail. Rendez-vous compte. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de faux positifs. Il y a eu des milliers de bannes cette semaine et plein de gens qui ont été bannis alors qu'ils ne cheataient pas. Espérons qu'ils soient des bannes rapidement. Surtout que ça doit faire des belles frayeurs quand on a un bel inventaire derrière. On a des petites news de FMPone qui nous dévoilent encore quelques clichés de cash qu'il est en train de porter sur Counter-Strike 2. Là, on peut voir la VENT et donc ça c'est le I. La VENTROOM. Moi, j'appelle ça le I, mais la VENTROOM en anglais. Où on peut quand même se booster VENT. On a toujours l'accès au MIT, comme vous pouvez voir. La colorimétrie beaucoup moins verdâtre, jaunâtre que ce qu'il y avait dans la version CSGO. Enfin, la version 2.0 de CSGO. Donc ça, c'est toujours la VENTROOM. On a toujours la caisse. Et derrière, le fait que ce soit Wall Bang. Ici, au mid, on a un petit changement. On peut monter ici. Donc peut-être faire des doubles boosts et avoir la visu sur le mid. Si un CT nous push, comme vous pouvez voir. Ça, c'est le BPB. Et on avait bien évidemment des informations sur le BPA. Et regardez, on a un baril enflammé au niveau du jaune. Ce qui va, je pense, avec CS2, dévoiler énormément de positions au niveau des ombres qui seraient révélées. Et le BPA, voilà, qui est modifié. Le mid également avec la VENT et ce genre de choses. Donc on attend très fortement cash. Et j'espère qu'elle sera réintégrée dans le map pool parce qu'elle nous manque. Donc désormais, passons au gros sujet et au fait que Valve, eh bien, soit des petits menteurs. Donc ils nous ont proposé du sub-tick en disant, ouais, le sub-tick, c'est beaucoup mieux que le 64-tick. Parce que, eh bien, on peut monter en tic. Donc on peut augmenter le taux de rafraîchissement d'informations. 64-tics, 128-tics, 256-tics ou 300 milliards de tics. C'est le nombre d'informations qu'on va envoyer à la seconde au serveur, etc. Donc plus t'as de tics, plus t'envoies d'informations. Plus t'envoies d'informations, eh bien, mieux tu touches. Voilà, pour ceux qui ne comprenaient pas entre le 64-tics et le 128-tics avant sur CSGO. Pourquoi les 128-tics touchaient beaucoup mieux ? C'est parce qu'en fait, en 64-tics, il y avait des balles qui disparaissaient. Voilà, vous pouviez faire des replays et des ralentis, en fait, sur les serveurs. Vous touchiez l'adversaire. La balle, vous la voyez dessus. Mais le 64-tics, eh bien, elle ne la prenait pas en compte. Parce qu'à la milliseconde où c'était enregistré l'information, ce n'était pas synchronisé avec votre PC ou le serveur, etc. En gros, c'est ça. Et là, sur le sub-tick, maintenant, on dit « ouais, c'est exceptionnel ». Les hitbox, en plus, ont été agrandis sur CS2. Donc, c'est pour ça qu'on a une impression quand même, des fois, de mieux toucher, mais de pas mieux toucher. Parce que le netcode, en fait, est catastrophique. C'est pour ça que le sub-tick est pourri. Et là, en fait, on nous révèle que le spray, écoutez bien, le spray, donc les balles, sont en 64-tics et pas en sub-tics. Le jeu est en sub-tics, mais le spray est en 64-tics. Le recul, le reset du recul est en 64-tics. C'est pour ça qu'on a des sensations très bizarres sur le shoot. Et donc, regardez ce que ça donne au ralenti, où c'est totalement calculé, c'est totalement analysé par quelqu'un qui a mis en avant cela. Je mettrai bien évidemment la documentation dans la description. Et on voit donc que le 64-tics fait effet lors du spray les potes. Et c'est ce qui fait que c'est désynchronisé, ou en tout cas pas synchronisé, avec le décalage qu'il peut y avoir en synchronisation du serveur, et le shoot, et les mouvements. Et donc, je ne sais pas. Alors, ils font peut-être ça pour faire des économies, pour ne pas mettre des serveurs qui leur coûteront une blinde, même si je pense qu'ils en ont les moyens. Mais je pense que ça doit certainement être une consommation de bande passante, de serveur, de qualité, je ne sais pas. S'il y a des mecs de la tech qui peuvent m'expliquer pourquoi Valve ne veut pas faire de 128-tics pour nous faire plaisir à tous, et avoir des jeux qui touchent, je ne comprends pas en fait. Surtout que, rappelez-vous, sur CS2, à la sortie de CS2, Valve avait interdit et donc bloqué le tic. Alors qu'à la base, on avait quand même le sub-tic sur le matchmaking, et on avait du 128-tics sur les serveurs face-it notamment. Donc moi, par exemple, au début, je ne fais que du face-it, je jouais en 128-tics et on sentait qu'on touchait mieux sur les serveurs de face-it, même sur CS2, que sur le matchmaking. Néanmoins, Valve a décidé de tout bloquer, d'homogénéiser les réglages, de ne plus mettre d'auto-exec, donc de config, de changement dans la console, de modifier les fichiers de fonction pour les mouvements, pour ne pas entacher en fait les réglages qu'ils ont homogénéisés, banalisés, normalisés pour absolument tout le monde. Donc il y a vraiment de gros problèmes liés à ça. On a supprimé le snap-tap la semaine dernière, on a supprimé toutes les commandes d'automatisation de fonctions et les alias pour avoir des doubles fonctions sur une seule touche. Donc sachez que c'est interdit, que vous allez être automatiquement kické du serveur, pas banni, mais kické du serveur. Donc vous avez la possibilité de revenir sur le serveur si vous supprimez ce que vous avez de illégal dans vos configs. Mais, mais, il y a des personnes qui sont bannies, enfin kické en tout cas, pardon, pas banni, kické du serveur alors qu'elles n'ont pas d'automatisation. Donc regardez, cette personne fait un décal normal, donc là il fait droite, gauche, droite, gauche, et quand il va le faire vraiment très vite, pour, entre guillemets, simuler le fait qu'il ait un contre-strap parfait, il va être kick. Et cette personne-là n'a pas de clavier snap-tap, enfin avec le snap-tap, le dernier Huntsman, ou le wooting avec le SOCD, bref, c'est la même technologie et ce genre de choses. Voilà, donc Valve a de l'argent, Valve pourrait développer un peu plus, ou en tout cas mettre plus de moyens pour nous satisfaire. Ça fait un an que le jeu est là, c'est compliqué au niveau du shoot, des mouvements, des sensations, c'est toujours très approximatif, ou en tout cas on prend très peu de plaisir, il y a toujours du décalage, de la latence, un peu du ping, t'as l'impression que tu joues en wifi sur le jeu, c'est vraiment épuisant je trouve. Et donc désormais, on découvre en plus que le shoot est en 64 tics. Voilà, le taux de rafraîchissement n'est pas du tout le même que le sub-tics, où il peut être variable quand tu te déplaces sur la map, voilà, en visu et ce genre de choses. Ils ont bien tout analysé, donc il y a un gros post sur Reddit de malade mental, et je vous mettrai bien évidemment tout dans la description. Merci de mettre votre like et surtout de vous abonner. Même si vous êtes fidèle à la chaîne et que vous regardez un petit peu les vidéos, pensez à vous abonner, c'est important.